re bonjour tout le monde donc ici françois blé pour le gst le global studio trader donc aujourd'hui mardi août mardi 8 août pardon 2017 alors jeu donc cette vidéo effet réalisé pour à titre indicatif et informatif ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement donc si vous avez des questions n'hésitez pas à inscrire vos commentaires en dessous de la vidéo dans cette vidéo est fait pour faire suite à la seconde vidéo donc concernant la question qui débat actuellement sur le marché boursier qui est l'aube sommes-nous à l'aube de d'une crise financière la réponse c'est oui tout simplement la réponse est oui il ya beaucoup de gens qui voilà qui qui veulent faire le malin en disant que oui ça fait des années qu'on nous annonce qui va que le marché va s'effondrer mais évidemment c'est clair c'est clair que le marché ça fait des années qu'on annonce on n'a pas dit que le marché est en train de s'effondrer on dit que le marché va s'effondrer et moi je ne suis pas partisan de je ne suis pas un lanceur d'alerte de base je ne suis pas aussi un devin ou bien un quelqu'un qui voilà qui fait des prédictions ce que je fais ce n'est pas une prédiction c'est simplement une un constat j'établis un constat et j'établis également je fais en sorte que les gens soient conscients de ce qui va arriver pour profiter de cette situation parce que vous savez dans chaque crise ou dans chaque rate boursier il ya deux possibilités seulement qui peuvent arriver soit les classes existantes les classes sociales existantes se deviennent c'est à dire les cas entre les classes existantes s'agrandit ou bien de nouvelles classes se créent s'il n'y avait pas de classe c'est les deux pour les deux possibilités qu'on puisse avoir donc soit les riches deviendront encore de plus en plus riches ou bien on va avoir des riches qui vont perdre beaucoup d'argent pour que beaucoup beaucoup d'autres personnes gagnent puissent gagner beaucoup d'argent pour équilibrer c'est tout et quand on a on 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 dresse ce tableau c'est pour permettre aux gens d'être conscients et de pouvoir en tirer profit on n'est pas en train d'annoncer un cataclysme c'est normal que le marché risque de s'effondrer pour les raisons que je vais détailler tout à l'heure mais c'était pour dire que et puis je ne suis pas je ne suis pas partisan de prédiction je n'aime pas faire de la prédiction moi je suis plutôt quelqu'un qui qui a qui est conscient et qui est qui est préventif voilà il est pour parce que pour il faut prévenir pour être prêt à réagir mais on ne peut pas dire qu'on va anticiper celui qui anticipe actuellement mais c'est son compte qui lui aussi qui va l'échapper parce que c'est même si on établi des hauts des sommets de plus en plus haut des records ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à shorter le marché non il faut pas commencer à shorter le marché mais il faut avoir ça en tête il faut être prêt donc c'est un scénario que vous devez avoir en tête plutôt que de vous laisser emporter par l'euphorie d'acheter 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 et après de vous supprimer par la baisse qui qui arrive parce qu'il va y avoir une baisse et ça sera une baisse violente donc il faut être prêt à justement réagir en conséquence alors j'ai devant moi ici c'est ces trois graphes que vous connaissez donc le dow jones qui a un donné un donné journalière qui nous fait une petite mèche rouge et je vais mettre le graphe un donné hebdomadaire donc moi je vous ai dit je m'attends à ce que le marché puisse s'effondrer seulement après une clôture donc si on a des clôtures comme ça journalière et pardon hebdomadaire avec des des shooting stars à des sommets là où on peut commencer maintenant à établir des stratégies baissières donc pour être prêt mais ce n'est pas le moment de commencer à shorter parce que j'ai vu des gens qui commencent à vendre le dow jones ne vendez pas le dow jones s'il vous plaît restez calme et attendez que le marché vous donne des signaux concrets et solides avant de pouvoir chercher à à vendre vous savez il ya une citation de un analyste que j'aime bien qui s'appelle nicolas chiron qui a dit que les marchés naissent dans le pessimisme mûrissent et grandissent dans le scepticisme et meurt dans l'euphorie ainsi pour vous dire que actuellement c'est vrai on ne fait que monté 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 donc c'est l'euphorie chaque tout le monde achète 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 le dow jones qui a connu 9 9 séances de 9 séances de hausses consécutives c'est presque du jamais vu dans l'histoire du dow neuf hausses consécutives mais c'est normal qu'on s'attende à ce qu'on ait un repli une correction à venir ce n'est pas de ça ne s'en est pas dit qu'on prédit on prédit un crac ça veut dire simplement que un marché qui monte mais il finit toujours par descendre quand vous laisse lancer un objet en l'air il finit toujours par redescendre il se bloque pas dans les airs donc c'est la même chose ici à venir seulement c'est que à cause d'un certain comportement à cause de de d'un certain contexte économique actuellement dans l'économie la hausse la baisse pardon ne se fera pas comme une baisse normale ça dit que des journées de baisse mais ce sont des baisse mais pas des baisse on va dire brusque violente ce sera des baisse continue mais ce qui va arriver selon moi parce que quand on a des 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 hausses comme ça avec des des courbes assez abruptes les corrections en général sont toujours verti 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 rectiligne sont toujours rectiligne et puissante donc c'est ce que je suis en train de vous dire ceux qui s'amusent à à à prédire des cracs a dit ouais j'ai prédit le crac de 98 machin chouette ce sont des bouffons pardonnez moi du thème mais ce sont des bouffons parce que on ne peut pas prédire un crac le crac ça fait partie d'un comportement je vais dire d'un comportement c'est du mimétisme c'est ça fait partie de la psychologie des foules la psychologie des des acteurs du marché donc c'est comme si vous êtes en train de dire que vous êtes capable de prédire le comportement de de des gens c'est qui est absolument absolument faux on ne peut qu'on peut réagir un crac on peut nous on ne peut pas prédire un crac d'accord donc ce qui le disent c'est pour juste flatter l'ego c'est pour juste ils veulent juste se vanter je prends l'exemple par de c'est un certain qui s'appelle un monsieur que vous connaissez tous qui s'appelle david david tepper david tepper c'est le gérant du fonds d'apalousa management vous avez vu en 2008 quand il ya eu la crise financière tout le monde avait peur et pourtant lui l'a gagné 6 milliards et quand on a interviewé sur bloomberg il a dit que il a fait le très le plus facile de sa vie tout le monde était choqué on pensait que c'était il était arrogant il était mais non il a simplement dit que je n'ai pas prédit je n'ai pas prédit la crise financière je n'ai savais que s'il y avait une crise financière le gouvernement américain n'allait pas laisser les banques dans pardonnez moi dans la merde le gouvernement allait prêt à interagir allait être prêt à sauver les banques et c'est ce n'est pas 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 lui seul qui avait prévu ça on voyait le comportement des états de l'état américain l'état américain a tout fait pour maintenir artificiellement les banques et les entreprises pour faire pour continuer à favoriser la croix 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 et la consommation donc lui là il avait vu le constat et il s'est mis tout simplement acheter là où tout le monde avait peur il a acheté des compagnies de transport et des compagnies bancaires parce qu'elle était au plus bas en 2000 fin 2008 début 2009 avant que ça n'explose et c'est ce qu'il a fait donc il n'est pas venu Il n'est pas venu dire que oui, l'économie américaine, il faut commencer à shorter parce que tout va s'effondrer. Non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a juste vu le comportement du gouvernement et il a réagi en conséquence. Donc, c'est un constat. Pareil ici au Canada, avec justement au Québec, plus précisément avec Bombardier. Donc, Bombardier, c'est un fleuron québécois. Vous connaissez Bombardier, c'est une compagnie de transport, une compagnie aérienne qui fabrique des Airbus. Voilà, qui est dans le transport. Bombardier s'est effondré à cause de la mauvaise gestion de ses dirigeants. Mais est-ce qu'on pouvait prévoir que Bombardier allait s'effondrer? Non, mathématiquement, non, ni statistiquement. On ne peut pas prévoir puisque c'est à cause du comportement de ses gestionnaires que l'entreprise s'est effondrée. Ce n'est pas qu'il y a eu un manque de demande ou bien un déficit dans leur bonbon de commande. C'est pour ça que l'entreprise s'est effondrée. Non, c'est à cause du comportement des dirigeants. On ne peut pas prévoir le comportement des individus. Et tous ceux actuellement qui regardent Bombardier, ils savent que le gouvernement ne va pas laisser tomber Bombardier. D'ailleurs, ils ont déjà mobilisé plus de 5 milliards qu'ils ont injectés dans l'économie. Et si ça ne suffit pas, ils vont en refaire encore. Donc, c'est pour vous dire que ceux qui vont acheter les actions de Bombardier, eh bien, si celles-ci, ça arrive, bien sûr, ils seront récompensés pour le risque. Voilà. Si la crise financière, ça arrive, est-ce qu'on devrait dire que oui, moi, je devrais dire que oui, j'ai prévu un krach boursier ou bien j'ai prévu que le marché s'effondre? Non, ça serait totalement me foutre de la gueule de ceux qui suivent la bourse. Je ne peux pas prétendre savoir que le marché allait s'effondrer. Par contre, je constate avec vous, comme vous, que les signes de cette crise financière sont bel et bien présents. Et si on n'y prend pas garde, on risque de se faire surprendre. Parce que le but, c'est quoi? Le but n'est pas de tomber dans le piège de l'euphorie, de commencer à acheter, 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 acheter. Il faut être conscient que ce n'est pas loin qu'on risque de se retourner et le retour sera violent et brutal. Donc, pour ne pas être à contresens, c'est pour ça que nous conscientisons, nous donnons des messages de conscience pour que les gens puissent être prêts lorsque la situation se produise, pour pouvoir en profiter. Mais ce n'est pas que je suis là pour prédire la crise. Je ne prédis rien du tout. Je ne sais rien comme vous. Il y a M. Alan Greenspan, lui qui était un ancien patron de la Fed. Vous connaissez le grand monsieur avec les grandes oreilles. Il est venu et il a dit sur CNBC qu'on se retrouve dans des phases d'exubérance irrationnelle. Donc, vous savez, l'exubérance irrationnelle, ça veut dire qu'on est dans une phase de marché où tout monte. Les bons du trésor montent. Les actions montent. Les devises montent. Tout est en train de monter. Et quand on arrive dans ce genre de configuration, il est clair que bientôt, on va connaître un krach. Et ce krach-là n'est pas un krach dû à l'euphorie. Oui, c'est un krach aussi qui est provoqué parce que vous savez, quand on étudie l'historique des krachs, les krachs ont une... C'est-à-dire que les krachs se produisent par année depuis maintenant 50 ans, entre 8 à 10 ans. Donc, juste pour faire un peu d'historique, on a eu un krach boursier à partir de... Un krach boursier provoqué par le choc pétrolier entre 72 et 74, donc la flambée des prix du pétrole. On a eu un krach qui s'est passé. Après, entre 81, pardon, entre 80 et 82, on a eu la crise alimentaire qui a s'écoué le monde entier, où on a vu les artistes américains qui avaient chanté « US for Africa » et « We are the world » que vous connaissez. C'était une crise alimentaire provoquée également par le coût brutal du marché des matières premières, surtout agricoles. En 90-91, on a eu un krach obligataire, d'accord, suite à l'augmentation brutale des taux d'intérêt aux États-Unis. On a eu également un krach en 94 au niveau de l'immobilier, donc au Canada, suite également à l'inflation, à la politique inflationniste, qui a d'ailleurs occasionné justement le fait que la Banque du Canada crée justement un département au sein de la Banque du Canada qui s'occupe uniquement de la politique d'inflation et non pas seulement de la politique monétaire. Et en 98, on a eu, bien sûr, la spéculation sur les nouvelles entreprises rentrantes, qui sont les dot-coms. Et parce que les dot-coms, c'était quoi ? C'était des entreprises, donc, qui commençaient justement à faire de la publicité qu'on allait rentrer dans une nouvelle ère de téléphonie et d'Internet. Donc, ces entreprises-là commençaient à innover, à soi-disant innover parce que leur commerce en utilisant l'Internet. Donc, ça faisait quoi ? Ça gonflait artificiellement, pardon, leur valeur. Alors, mais c'était des coquilles vides. Elles ne valaient rien, mais elles étaient surévaluées parce qu'elles étaient considérées comme des entreprises à potentiel avec NetGap, AOL et Consor. Bon, vous connaissez la suite. Entre 2001, on a eu un krach. Et puis, en 2008, on a eu le krach immobilier, le krach boursier immobilier qui a déboulé donc sur la crise financière en 2008. Donc, 2007-2008, on a eu le krach immobilier. Mais cette fois-ci, nous nous retrouvons dans une configuration de krach boursier et obligataire en même temps parce qu'en général, c'est soit l'un ou l'autre. Ce soit un krach obligataire qui crée une crise financière ou un krach immobilier qui crée une crise financière. Mais cette fois-ci, on a les deux en même temps. Pourquoi ? Premièrement, parce que la Fed, la Réserve fédérale, est prise à son propre piège. Tout à l'heure, dans la première vidéo, je vous avais montré un tableau des chiffres économiques qui montrait que l'inflation core, c'est-à-dire l'inflation d'où on exclut les produits les plus volatiles, notamment l'alimentation et l'énergie, reste au plus bas. Et non, cette inflation-là est attendue à une légère hausse. Maintenant, l'inflation réelle est attendue au plus bas. Normalement, c'est le contraire qui devait se passer. On devait plutôt avoir une inflation core plus bas et une inflation réelle augmentée. Mais cette fois-ci, on est dans une configuration où c'est le contraire. Donc, quand c'est comme ça, ça laisse moins de marge de manœuvre à la Fed de reléver les taux parce que la Fed a justement été laxiste sur sa politique monétaire. Depuis la crise financière de 2009 jusqu'à maintenant, la Fed n'a jamais relévé ses taux. Et la Fed aurait dû reléver ses taux en 2012, mais ne l'a pas fait. Parce que vous savez, en économie, nous avons ce qu'on appelle la loi d'aucun avec la coupe de Philips qui est un rapport entre le chômage et l'inflation. En général, quand l'inflation monte, le chômage diminue. Et quand le chômage diminue, l'inflation monte. C'est qui est normal? Parce que quand on n'a pas de chômage, tout le monde travaille, tout le monde dépense. C'est la consommation abusive et l'inflation augmente quand il n'y a pas de chômage. Mais quand on est dans le chômage, personne ne veut dépenser. Tout le monde cherche à épargner. Donc, tout coûte plus cher. Et ça, ça déboule sur une politique obligataire. Ça déboule donc sur justement les rendements obligataires. Et le taux d'intérêt est corrélé inversement aux obligations, à la dette. C'est-à-dire que si les entreprises trouvent que c'est trop cher d'emprunter, le coût d'emprunt est trop cher, évidemment, elles ne vont pas emprunter. Donc, les rendements obligataires vont baisser, tout simplement. Et les rendements obligataires sont corrélés également aux actions, aux equity, aux actions américaines. Parce que quand on emprunte, c'est certainement pour investir dans les entreprises, donc pour investir dans la création de valeur. Et s'il n'y a pas d'investissement dans la création de valeur, mais les cours, justement, les cours des actions vont s'effondrer. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que les actions américaines suivent, vont de pair avec les actions, avec, par exemple, la dette américaine. Donc, le plus que les gens consomment, le plus que les gens empruntent, le plus que aussi les actions montent, la valeur des actions monte, parce qu'on est là pour satisfaire une demande. Sauf que quand on arrive à un niveau où on est trop en haut, ça coûte cher et on ne peut plus emprunter, on ne peut plus donc se permettre de faire des investissements, mais il va y avoir donc un retraquement des agents économiques. Donc, il faut s'attendre à une correction. Je ne parlerai pas de crise, mais je parlerai de correction. Peut-être violente, certainement. Ça peut se transformer en récession. Pourquoi pas? Donc, vous allez voir que ce qui va arriver, c'est que le gouvernement américain, actuellement la Fed, est dans un piège. Madame Yellen ne peut pas augmenter les taux. Parce que, comme je vous ai dit, normalement, si on doit augmenter les taux, c'est quand l'inflation réelle est attendue à la hausse. Or, ici, il n'est pas question d'inflation réelle. Ici, il est question de l'inflation hors prix d'énergie et de nourriture, c'est-à-dire les éléments les plus volatiles. Parce que vous savez que l'indice d'inflation est composé de 600 éléments. D'accord? Donc, 600 éléments, si on enlève la nourriture, tout ce qui est volatil, l'énergie, l'inflation core, donc l'inflation sans prix volatil, est attendue à la hausse. Sauf que l'inflation réelle n'a pas vraiment bougé et resté stable. Donc, ce qui veut dire qu'elle a moins de marge de manœuvre d'augmenter les taux. Parce que si elle augmente les taux, comme elle l'avait dit dans ses propos que j'avais décrité, elle avait dit que pour augmenter les taux, il faut que l'inflation soit légèrement en hausse. Parce qu'elle ne peut pas augmenter les taux de façon brusque. Ça va se faire de façon progressive. C'était en fait pour essayer de corriger le tir de ce qui va probablement se passer. parce qu'elle n'a pas pu augmenter les taux depuis 2012. Et les taux sont restés plus bas. Et les indices n'ont fait que grimper, 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 grimper. Quasiment même de façon artificielle. Donc, on est arrivé, là on est à la croisée des chemins. Nous avons vu que l'espace entre les crises se passe entre 8 à 10 ans. La récente crise date de 2008. Nous sommes en 2017. Donc, nous sommes dans l'échéance entre 8 à 10 ans. Donc, probablement, en 2018, ça va commencer à vraiment sentir le brûler. Donc, c'est pour ça que je vous dis, nous sommes en août. Donc, nous sommes au-delà même du milieu de l'année. Il faut commencer donc à être conscient qu'on peut avoir des retonnements brusques et violents. Normalement, sur le Dow Jones, pour qu'on parle de mini-crack, il faut que le Dow Jones perd dans une journée 250 points. Sinon, on parle de récession lorsque le Dow Jones perd 600 points. D'accord ? Donc, ça, ce n'est pas de moi que ça vient. C'est un barème établi par le collectif de Bloomberg. Donc, voilà la situation actuellement qui prévaut. Le problème qui est devant la patronne de la Fed. Et, bien sûr, bien entendu, le représentant, le gouverneur de la Fed de Saint-Louis, Mr. James Ballard, il avait dit que, avant-hier, que, non pas avant-hier, hier, il avait dit qu'il n'avait pas besoin d'augmenter les taux d'intérêt. Parce qu'eux, ils se basent sur l'inflation réelle, pas l'inflation cores, mais l'inflation réelle. Puisque c'est l'inflation cores, c'est-à-dire l'inflation sans les produits d'énergie qui est attendue à la hausse. Et l'inflation réelle est toujours à zéro. Donc, pour eux, il n'y a pas d'urgence à augmenter les taux. Sauf que ça fait neuf ans déjà que vous aurez dû augmenter les taux et ça n'a pas été fait. Donc, si vous n'augmentez pas les taux, lorsque les activités économiques continuent toujours de prospérer, il va arriver un moment où on ne peut plus satisfaire la demande. Et là, on rentre dans la surchauffe. On est déjà, d'ailleurs, dans la surchauffe, mais ça va commencer plus à sentir le brûlé. Et moi, je crois que le Dow Jones va continuer à monter jusqu'à 23 000 même, 23 000, 22 500, 23 000 pour commencer vraiment à se poser des questions et commencer à chercher son parapluie parce qu'il va pleuvoir, bien sûr. Et au niveau de ça, c'est suite au commentaire de M. James Bullard, qui est le vice-gouverneur, le patron de la réserve fédérale de Saint-Louis, qui est une réserve fédérale très importante aux États-Unis, qui siège au comité du FOMC, que l'ancien patron de la Fed, M. Alan Greenspan, a dit qu'on se retrouve dans une situation d'exubérance irrationnelle où tout ne fait que monter. Le vix est au plus bas. Le vix n'a jamais été aussi bas. Et il faut s'attendre à ce que tout commence à s'enfoncer. Quand il avait 1096, les gens n'avaient pas pris ce rire. Ils s'étaient juste concentrés sur le terme exubérance irrationnelle. Au point même que M. Robert Schiller, qui est économiste et professeur d'économie à l'université de Yale, a écrit un livre qui s'appelait justement Irrational Exubérance. Et ça a été repris dans plusieurs chaînes où on se moquait de ça parce que lui, il avait vu justement que si ça continuait comme ça, ça allait chuter. Mais Alan Greenspan n'a pas prédit le crack bousser. Il a simplement alerté les gens et il les avait mis devant un constat qui s'est matérialisé justement au printemps 2000-2001. Donc, il faut être clair dans ce qu'on fait. On n'est pas en train de prédire parce que quand vous prédisez, c'est-à-dire que vous devez donner une date clé alors que lui-même, qui est l'ancien patron de la FED, ne prédit pas, n'a pas donné de date clé. Il a simplement averti l'opinion financière, la communauté financière, de faire attention à ce qui est en train de se passer parce qu'on est proche d'un crack obligataire parce que si la FED se trompe, puisqu'il n'y a plus de marge de manœuvre, si elle se trompe à augmenter brusquement parce qu'elle est en retard sur sa politique monétaire, il va avoir un crack obligataire et ça va créer également, par ricochet, un crack immobilier parce que l'immobilier, tout coûte cher. L'immobilier est au plus haut depuis au moins 11-12 ans. Vous comprenez ? Il y a même la compagnie qui s'appelle le Capital Home Lenders, qui est la plus grosse maison de prêts immobiliers et en ce qui concerne l'hypothèque, qui a déclaré qu'elle ne sera pas en mesure de rentrer dans ses obligations financières concernant ses prêts et ses emprunts hypothécaires envers ses clients. Et ce groupe-là, c'est le plus gros groupe justement en cette matière-là. Et si eux, ils parlent comme ça, ça veut dire qu'ils savent dans quoi eux-mêmes ils sont. Ça va être difficile pour eux. Et en 2008, justement, ces personnes-là avaient perdu 12 milliards. 12 milliards, je crois, en seulement deux jours. Et après, ils ont continué encore à perdre de l'argent encore plus quand la crise est vraiment bien matérialisée. Au Canada, ici, on n'a pas bien senti la crise financière, même si on parlait du crack financier. Mais comme le système financier bancaire canadien est bien régulé, tellement solide, qu'on a parlé plutôt ici de récession, on n'a pas parlé de crise financière. Mais toujours est-il que faites attention, faites gaffe, parce que voilà ce qui guette justement l'actualité financière. Il faut que vous soyez conscient de cela. Donc la Fed n'a plus de marge de manœuvre. Et l'immobilier est à son plus haut. Aujourd'hui, on a le plus grand investisseur de la planète qui s'appelle Warren Buffett, qui a liquidé toutes ses parts, toutes ses actions de participation de IBM, parce qu'il estime que le coût de détenir, justement, les actions de IBM sont devenues trop chères. Donc il a liquidé ses parts majoritaires de participation. Il l'a liquidé en grande partie. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça commence comme ça. Et en général, vous allez voir que lorsque vous avez des craques boursiers, avant les craques boursiers, ces grandes personnes ne parlent pas. Elles ne font que faire des gestes. Elles ne parlent pas. C'est quand la crise se produit, ils ne parleront pas, mais c'est après la crise qu'ils vont se mettre à parler. Donc ce sont des signes comme ça que vous devez commencer à avoir en tête. et non pas de commencer à prendre des positions à la baisse, mais d'être conscient que oui, je suis acheteur sur les indices, mais il faut que je fasse attention. Il faut faire attention pour ne pas être à contre-pied. D'accord? On va regarder donc un autre graphe que j'ai préparé pour vous. Attendez, je vais juste le mettre ici. Voilà. Attendez, ça ne sera pas long. Donc ça, ce sont les graphes justement des indices dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc vous voyez ici, vous voyez que ça, c'est le graphe en données historiques mensuelles du Dow Jones. Vous avez vu qu'on a commencé à dégringoler en 2006. D'accord? Jusqu'en 2008, pardon. Et après, on n'a fait que monter, 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 monter. Je m'attends à ce qu'on aille jusqu'à 23 500. Donc il y a encore 1 500, 1 000, 1 500 points, voire même 2 000 points à aller chercher avec le Dow Jones. Mais toujours est-il que, quand on va commencer à se retourner, les premiers niveaux qui vont commencer à être vus, visités, c'est le niveau de 2012. C'est-à-dire la période où la Fed n'a pas eu le courage d'augmenter les taux. Et puis après ça, on va revenir donc au niveau de 2008, à la crise. Vous voyez? Qui est 14 000. Donc, pour faire tout ce canal-là, pour revenir toucher le bas du canal, ça va être donc au moment où on va être dans la zone de surchauffe, pour commencer à se retourner violemment. Mais ça ne va pas être des baisses consécutives, comme on le voit ici. Parce que quand vous voyez le mouvement d'une courbe, lorsqu'on tend à être un peu horizontal, en ce moment-là, quand le marché corrige, le marché corrige de façon progressive, de façon consécutive. Mais quand on voit des mouvements comme ça, rectilignes, des courbes abrutes, les retournements sont aussi autant plus violents que les progressions. Neuf séances consécutives de hausse du Dow Jones, je pense que c'est la première fois, ou peut-être la deuxième fois peut-être dans l'histoire du Dow Jones qu'on a ce genre de choses. Donc, c'est très, très significatif. C'est pareil pour le Nasdaq. On voit également le choc des dot-coms de 2000 à 2002. Donc, on a vu une violente baisse. Après, on a eu une légère baisse. Vous voyez, puisqu'on n'était pas dans le domaine technologique quand il y a eu la crise financière, c'était plus le domaine des actions industrielles et tout ce qui concerne également les actions manufacturières et bancaires. Voilà pourquoi la baisse au niveau du Nasdaq était plus ou moins un petit retractement. Mais au niveau du S&P, comme vous voyez ici, c'était quand même parce qu'on a une donnée mensuelle. Donc, on a au moins 10 bougies, voire 12 bougies rouges. On s'avait dit que c'est un an de baisse. Voilà pourquoi on parle de crise parce qu'une récession, en général, une récession, c'est un semestre. C'est un trimestre et demi, donc 4-5 mois ou 6 mois. Mais quand on a deux semestres consécutifs de baisse, on ne parle plus de récession, on parle de crise. Donc, vous voyez que c'est pour ça qu'on a vraiment chuté ici. Le Dow Jones également a chuté ici, mais le Nasdaq a eu un petit retractement. Et après, on a filé tout droit. Et là, on est encore à des plus hauts. J'avais dit à cette vidéo bourse que moi, je m'attends à ce que le Nasdaq continue sa progression jusqu'à 6'000, 6'100, pourquoi pas. Et c'est là-bas qu'on va commencer maintenant vraiment à sentir le brûler parce que les hausses ont été vraiment significatives et il n'y a plus de marge de manœuvre. Il n'y a plus d'erreur, en fait. Il n'y a plus d'erreur. Donc, pour parler ainsi, cela veut dire qu'il faudrait être prudent lorsqu'on arrive, parce que le Dow Jones continuera de faire des records. Alors, la récente crise qu'il y a eu en 2006-2008, vous voyez ici, si je prends la distance entre ce point-ci et le point-là, c'est à peu près quoi? C'est peut-être 50% à peu près? Attendez, je vais... Parce que là, ça... Attendez. Je sais que la crise de 2008, elle était plus violente. Elle a été la plus violente. Je ne pense pas que la crise de cette fois-ci, s'il y a un craque ou bien un retracment, comme vous l'appelez, il n'y aura pas autant d'ampleur que l'ampleur de 2008. Mais je vais tracer pour voir vraiment la distance. Voilà, ici. Voilà. Donc, à peu près, vous voyez, la hauteur, c'est à 56%. Alors qu'ici, si on doit retracer le canal, donc là, c'est comme si on était dans un canal ascendant, OK? Le canal tracé en jaune, là. Donc, si on doit retracer le canal ascendant pour qu'il aille au plus bas ici, aux environs des 16 000, voilà, aux environs des 16 000 ici, c'est 30% de baisse. La crise financière était de 56% de baisse. Vous voyez? Avant que ça se retrouve. Donc, c'est pour ça que je vous dis que la baisse ne sera pas, je crois, c'est une analyse parmi tant d'autres, la baisse ne sera pas consécutive parce que le mouvement initialement ici de 2002, jusqu'à 2006, était plus ou moins, on va dire, contrôlée et horizontale. C'est pour ça que la baisse a été consécutive et violente. On a même cassé le plus bas de 2002. Mais cette hausse fulgurante qui monte comme une fusée, le retournement sera d'autant plus violent que le sens précédent de la tendance. Peut-être même, on ne peut faire seulement qu'une bougie ou deux bougies pour retracer tout ça. Mais des grosses mèches rouges qui vont venir retracer jusqu'à dans le canal. Maintenant, si on casse le canal, là, c'est sûr que, bon, voilà, on pourra parler donc de crise financière et tout ce que vous voulez. Mais moi, peut-être, on va s'attendre à un retratement, à un ralentissement des activités parce que les entreprises ne peuvent plus satisfaire cette euphorie. La demande excède l'offre et donc tout va coûter plus cher. Les entreprises n'auront plus assez d'argent pour utiliser leur marge de leurs bénéfices pour augmenter leur coût de production, pour pouvoir contrôler leur coût de production qui vont augmenter. Donc, par conséquent, il va avoir donc un déséquilibre, c'est tout. Donc, il ne faut pas être, il ne faut pas être dans l'extravagance pour commencer à shorter le marché pour dire, oui, tout va s'effondrer, alors je prends. Non, il ne faut pas anticiper. Il ne faut jamais anticiper. Il faut réagir et avoir les facteurs que je viens de vous décrit en tête. Donc, probablement, crack obligataire, probable, et crack immobilier, probable. Donc, ce sont les deux qui vont causer parce qu'habituellement, c'est soit l'un ou l'autre. C'est le crack obligataire qui crée une crise financière ou un crack immobilier qui cause ou bien un choc pétrolier. Mais cette fois-ci, ce sont les trois, les deux ou les trois qui seront en même temps parce que le VIX est au plus bas et vous voyez que le comportement des investisseurs en bourse ne commence plus à ne plus être rationnel. Mais on ne peut pas anticiper le comportement, justement, des agents économiques. On ne peut que réagir à cela. Mais pour réagir, il faut avoir cette idée en tête qu'ils peuvent faire ça. Donc, si c'est un scénario qui se produit, en ce moment-là, nous réagisserons en conséquence. Mais on ne peut pas prendre, on ne peut pas commencer à dire que oui, je vais me mettre à shorter les indices, je vais me mettre à, comment on dit ça, à prédire que tout va baisser. Ce n'est pas possible de résonner comme ça. Ceux qui disent qu'ils anticipent des cracks, c'est très bien qu'ils continuent d'anticiper les cracks. Et puis bon, on verra. Mais moi, je trouve que ce sont des bouffons. Ce ne sont pas des gens sérieux. C'est peut-être pour flatter leur ego qu'ils agissent ainsi parce qu'on ne peut pas prédire le comportement. C'est comme souvent certaines personnes qui s'amusent à prédire le discours de Mario Draghi comme s'il était dans sa tête. on ne peut pas prédire le discours de Mario Draghi. On ne peut que réagir en conséquence de son discours. Vous comprenez ? C'était ça que je voulais vous expliquer. Je voulais aussi vous montrer deux graphes pour finir notre émission. Ce sont des graphes au niveau des performances réalisées des indices justement sur deux ans. Donc, en 2016 2016 et 2017 vous voyez la performance des indices. C'est une comparaison entre les indices européens et les indices américains. Donc, les indices européens le graphe en gris c'est le graphe de référence qui est l'Eurostock qui vous voyez est en dessous du CAC 40 le CAC 40 qui est en bleu et le DAX qui est en mauve. Donc, le CAC 40 est à peu près à peu près à 0% voire légèrement négatif de performance sur deux ans. Le CAC 40 qui est en bleu foncé est à 0,55% et puis le DAX est au devant est en progression de 5,71%. Ensuite, nous avons le le Dow Jones voilà, les indices américains qui est à 12,20%. Nous avons également le le comment il s'appelle l'indice des petites capitalisations l'US small caps qui est à 16,31%. Après, nous avons bien sûr l'indice du l'indice du S&P donc le S&P le leader mondial qui est à 18,33% vous voyez et puis on a après ça le le Nasdaq qui est à 30%. Donc, c'est le Nasdaq qui performe plus après vous avez le 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 S&P voilà le S&P pardon le pardon le le S&P qui est à 30% pardon et puis le le Dow Jones qui est à 26,20%. Celui qui était en rouge je me suis trompé c'est plutôt le l'indice le FTSE voilà le FTSE l'indice britannique voilà le FTSE est à 12% donc l'indice on peut retenir ici dans ce graphe que l'indice FTSE sur deux ans a été plus performant que les indices que les indices que l'indice allemand et l'indice français donc l'indice allemand qui est le DAX qui est le 5,71% l'indice français le CAC 40 qui est à 0,55% à peine et puis l'indice Eurostock qui est pratiquement nul donc 0% voire négatif mais en rouge c'est le FTSE qui est devant et celui qui est au plus haut c'est l'indice américain le Nasdaq le Nasdaq qui est à 30% de performance suivi donc du Dow Jones qui est à 26% là c'est plutôt l'indice américain qui est de référence ici c'était la référence c'était l'indice européen l'Eurostock 50 ici c'est le S&P qui est en référence donc c'est une comparaison entre les indices et les rendements obligataires et la dette donc le T-Bond et le T-Note sont en consolidation mais ils sont légèrement ils sont en baisse comparativement aux indices américains donc depuis sur deux ans donc vous voyez que ça a justifié donc ce que je suis en train de dire tout à l'heure qu'il y avait donc une exubérance irrationnelle parce qu'en général les indices devraient progresser en même temps avec les rendements obligataires mais ça n'a pas été le cas sur deux ans on a plutôt vu les rendements obligataires dû au fait au rendement des dividendes sur la dette puisque les échéances commençaient à être de plus en plus serrées du point de vue de la sous-performance de l'obligation ce qu'on appelle justement la la duration donc qui est le ratio entre la 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 durée ou bien le terme des de rendement d'obligation ainsi que leur performance en tant que telle donc c'était au plus bas voilà pourquoi on a vu que on voit que sur deux ans les plus personnes s'intéressent au T-Bond et au Treasury Note donc les T-Notes et tout le monde se concentre plutôt sur la consommation donc sur les indices américains qui ne font que performer et on remarque encore que le le Nasdaq qui est toujours qui est toujours plus haut à cause bien sûr des entreprises comme Apple ou bien Intel Inside qui ne font que et Google bien sûr Google bon récemment qui a eu une amende mais Google et puis Apple et Intel Inside avec Facebook ce sont des entreprises là qui boostent justement les indices l'indice des valeurs technologiques grâce aux innovations puis aux nouveaux produits qu'ils développent voilà pourquoi ils sont poussés dans le ciel ainsi que le Dow Jones qui est les entreprises manufacturières comme par exemple comme Caterpillar comme également d'autres entreprises de consommation comme McDonald's comme Walt Disney donc ce sont les leaders justement en termes de pondération bien sûr de l'indice qui s'amènent à justement propulser les indices américains vers le sommet et le S&P sur deux ans qui a réalisé une performance d'à peu près 20% donc aux alentours de 18% 19% voilà et je voulais vous montrer également les graphes de attendez je vais les mettre devant l'écran ici des graphes des bons du trésor donc pour finir cette émission donc les bons du trésor vous voyez qu'il y a une progression des bons du trésor parce que ça c'est un graphe historique je vais le mettre au max donc cette donnée là vous voyez cette donnée sont de 2000 jusqu'à 2016 donc grâce à la politique des politiques accommodantes des américains à maintenir les taux bas on voit que les bons on ne fait que monter jusqu'à aller au plus haut aux alentours des aux alentours des 180 points quand on a commencé à parler d'augmentation des taux on a vu que les bons du trésor ont commencé à chuter drastiquement même constat sur le T-note qui est voilà qui est ici et on voit aussi que depuis les années 2000 jusqu'à la récente crise de 2008 quand on a eu la baisse on n'a fait que monter également pas par exemple dans la même proportion que le T-bond parce que ça c'est les bons du trésor ça c'est le gouvernement américain ici c'est les T-notes donc les les treasury notes c'est les bons du trésor mais de la de la réserve fédérale donc concernant justement les entreprises donc ça c'est échéance 10 ans c'est le max que vous pouvez avoir vous avez soit 3 ans 5 ans ou 10 ans donc on a vu que ils ont commencé à tous monter et la dette européenne qui est l'eurobund dont compte 0,35% de la dette la dette européenne qui est la dette allemande qui est pondérée à 0,35% on a vu que on voit que légalement la politique accommodante de la BCE a fait monter justement ce produit-là jusqu'à en 2016 quand on a commencé à parler de fin de QE et probablement aussi rachat donc rachat donc fin du rachat des le rachat des actifs qui est passé donc de 80 milliards par mois à 60 milliards donc progressivement on réduit ça donc on voit qu'on a des corrections et si vraiment le plan est mis en exécution on va peut-être casser cette droite de tendance là voilà si on la dessine juste pour avoir une idée technique pour finir notre émission si on la casse on va peut-être avoir on va certainement avoir des corrections et puis pourquoi pas la baisser donc ça c'est en cours de clôture donc en cours de clôture pour avoir vraiment la lue de la pente donc si on casse on va corriger et si on ne rebondit pas sur le 150 qu'on casse les 150 c'est sûr qu'on va se diriger bien sûr plus bas et ça sera donc la fin donc la fin de ce programme de rachat de programme de rachat des actifs par justement cette politique accommodante de la banque centrale européenne qui je dois dire l'Allemagne a envoyé un signal fort en leur disant qu'ils souhaitaient vraiment arrêter ce programme qui ne fait que endetter l'état allemand et également leur fait adosser justement ce poids de la dette qu'ils supportent de la part des autres pays européens tels que la Grèce et les autres pays que vous connaissez voilà donc j'ai fini donc cette émission soyez prudents c'était une émission ce n'était pas pour vous faire peur c'était juste pour vous mettre en garde d'être conscient ne pas tomber dans les pièges haussiers dans les pièges voilà dans les pièges exubérance voilà où on ne fait que acheter acheter si vous achetez soyez prudent adaptez votre stratégie en fonction du momentum c'est juste ça que moi je privilège dans ma stratégie je privilégie pardon donc je privilégie des stratégies de momentum pour pouvoir au moins profiter de chaque mouvement lorsque l'occasion se montre à mes yeux donc portez-vous bien et puis n'hésitez pas de commenter cette vidéo et puis de la partager également et puis voilà d'être prudent sur les marchés merci beaucoup et passez une bonne journée au revoir